Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur la Coupe du Monde de Rugby 2023 et ça sera la dernière, c'est pour la finale et la présentation de cette fameuse finale dans cette Coupe du Monde 2023 et donc ça sera le match Nouvelle-Zélande contre Afrique du Sud à voir ce samedi 28 octobre 2023 à 21h donc c'est la grande 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 finale alors dans cette vidéo les amis, je vais revenir sur le parcours des deux équipes pour en arriver là à cette finale, on verra tous les résultats, les statistiques et puis ensuite on enchaînera par le classement des meilleurs marqueurs le classement des meilleurs marqueurs tout court, nombre de points des 12 meilleurs marqueurs de cette Coupe du Monde ensuite les 12 meilleurs marqueurs d'essai, les 12 meilleurs marqueurs de réalisation dans cette Coupe du Monde on verra un petit peu les joueurs des deux équipes qui sont à l'intérieur et on terminera par les résultats, les 22 derniers résultats toutes compétitions confondues pour ces deux équipes avec les stats ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à ce match alors c'est parti, la Nouvelle-Zélande, elle a été dans le groupe A elle a fini deuxième derrière la France avec 15 points les français avaient 18 points, ils ont fait une défaite et la défaite c'était la première journée justement contre les français, il a perdu 27-13 mais ensuite, alors ça les a un peu piqué cette défaite ils ont battu la Namibie 71-3 ils ont explosé l'Italie 96-17 explosé l'Uruguay 73-0 après jouer contre l'Irlande qui était invaincu depuis 16 matchs en quarte finale ils les battent 28-14 et en demi-finale ils ont explosé l'Argentine 44 à 6 je pense un peu en se préservant même pour la finale quand le match était gagné et en augmentant pas je dirais en assurant pour arriver en forme pour la finale donc c'est une équipe voilà qui est à son niveau favori on a quand même deux équipes qui étaient parmi les quatre moi mes quatre favoris c'était Nouvelle-Zélande Afrique du Sud, Irlande et France pour mon côté les quatre favoris pour cette coupe du monde et on a quand même une finale entre deux mes quatre favoris, moi je trouve que c'est plutôt sympa après l'Afrique du Sud de son côté c'est pas un peu le même début on va dire mais c'est pas forcément le même parcours après derrière parce qu'autant la Nouvelle-Zélande après la défaite contre la France attention il manquait trois joueurs importants après ils ont fait le taf quoi ils ont défoncé tout le monde autant l'Afrique du Sud on sait pas trop où ils en sont ils ont fini deuxième derrière l'Irlande avec 15 points donc ils avaient fait une défaite justement contre les Irlandais donc ils ont commencé la coupe du monde par un match où ils ont gagné 18-3 contre l'Ecosse un petit match on va dire ensuite 67-0 contre la Roumanie ensuite la défaite contre l'Irlande 13 à 8 où ils ont raté plein de pénalités après victoire 49-18 contre le Tonga et arrivé en quarte finale il y a le fameux match contre la France gagné d'un point bon je vais pas polémiquer mais bon très chanceusement il marque des essais je crois qu'il marque trois essais sur les trois essais il y a des rebonds de ballon un peu bizarres ça arrive pas tout le temps rarement on va dire on retrouvera dans le même match il faut le faire l'arbitre qui a été très light on va dire sur beaucoup de décisions plus d'ailleurs il y a eu des analyses des arbitres qui ont commenté comme quoi il y a eu beaucoup beaucoup de décisions en faveur de l'Afrique du Sud qui ont influencé le match c'est comme ça on pense à celle où la française elle est marquée un deuxième essai dès le début du match où le sud-africain est hors jeu se jette en avant a priori je vois que normalement c'est pénalité voire essaie de pénalité enfin bon après je peux me tromper mais c'est les infos que j'ai pu voir à droite à gauche enfin bref les sud-africains ont passé avec un énorme coup de chance pour moi voilà c'est pas des matchs qui va se reproduire tout le temps et bah pourtant si en demi-finale ils ont reproduit la même chose sauf que là l'arbitrage était impeccable je tiens à le souligner les anglais ont mené tout le match mais je dis bien tout le match et si il ne fait qu'il n'arrivait rien et sauf que dans les 5 dernières minutes 7 dernières minutes il marque un essai une pénalité à 3 minutes de la fin et gagne le match d'un point miraculeusement alors ça c'est incroyable les pauvres anglais ont perdu mais j'étais c'est même pire que la défaite des français parce que encore les français ils ont couru après le score que l'Angleterre ils ont mené tout le match ils menaient même 15 à 6 à 10 minutes de la fin et ils avaient encore la possession de balles c'est ça qui paraît incroyable et donc l'Afrique du Sud se retrouve en finale moi pour moi ils sont ils sont en finale ils sont passés recrac ils sont fatigués et sincèrement je pense que la Nouvelle-Zélande devrait gagner de 20 ou 30 points je peux me tromper mais voilà je pense que ça va être très compliqué on a pu le voir la Nouvelle-Zélande l'Afrique du Sud je veux dire quand ils ont joué contre la France il y a des moments ils se faisaient passer en défense c'était compliqué et s'ils n'ont pas fait quelques fautes irrégularités non sifflées ça aurait été très compliqué pour eux contre l'Angleterre on a revu des petites largesses en défense pour moi ils sont épuisés et je pense que la Nouvelle-Zélande qui est passée facilement elle a tellement d'armes tellement d'atouts ils vont rentrer dedans ça va être terrible au niveau des marqueurs pour les réalisateurs c'est tous les points marqués dans cette coupe du monde le français Thomas Ramos est premier avec 74 points je me demande si les Nouveaux-Zélandais vont pouvoir le dépasser on a Mackenzie pour la Nouvelle-Zélande qui est cinquième avec 53 points Richie Muggen qui est sixième avec 50 points après on continue on va chercher plus loin Will Jordan Nouvelle-Zélande 40 points et il n'y a pas un joueur de l'Afrique du Sud dans les 12 premiers en même temps quand on perd un match en marquant 8 points en gagnant 2 matchs en marquant 18 et 16 points c'est compliqué donc voilà ils n'ont pas de marqueur dans les 12 maières c'est un truc de fou quand même après pour les marqueurs c'est marqueur d'essai le meilleur marqueur d'essai c'est Will Jordan le Nouvelle-Zélandais avec 8 essais ensuite on remonte on a le troisième ex-aequo Fenga Anuku qui est avec 5 essais pour la Nouvelle-Zélande ensuite Mackenzie 5 essais aussi pour la Nouvelle-Zélande et enfin on a un Sud-Africain qui est 9ème qui est Cobus Renat avec 4 essais et après on a Aaron Spice pour la Nouvelle-Zélande qui est là aussi 9ème avec 4 essais et là on voit il y a déjà 4 joueurs de la Nouvelle-Zélande dans les 12 premiers il y en a qu'un l'Afrique du Sud pour les marqueurs de pénalités alors là bon bah Thomas Ramos est loin devant je pense pas qu'il va se faire rattraper la Nouvelle-Zélande Munga est à 45 points je pense pas qu'il parquer autant de pénalités ensuite on a donc Munga il est 5ème on a plus loin Mackenzie qui est 12ème avec 28 points et encore une fois il n'y a pas de Sud-Africain dans ses 12 premiers alors qu'on voit quand même d'autres joueurs d'autres équipes on voit qu'il y a des anglais australiens qui sont même pas passés qui sont pas arrivés en quarte finale japonais voilà il y a quand même des équipes même la France et l'Irlande qui ont perdu en quarte finale donc qui ont un match de moins ils ont des joueurs dedans que là il n'y a pas de Sud-Africain juste aux essais ça fait une sacrée différence entre les deux équipes allez au niveau des derniers résultats sur les 22 derniers matchs alors les résultats sont un peu identiques c'est à dire que la Nouvelle-Zélande c'est 16 victoires à 05 défaite l'Afrique du Sud 16 victoires 6 défaite c'est à peu près pareil on va aller voir aussi on s'aperçoit que la Nouvelle-Zélande a perdu contre l'Afrique du Sud le 25 août dernier 35 à 7 alors je pense que c'était les remplaçants parce que ça me paraît totalement aberrant on remonte au 15 juillet ils avaient gagné 35 à 20 on remonte beaucoup plus loin ils avaient gagné 35 à 23 le 13 août 2022 et le 6 août ils avaient perdu 26 à 10 un peu le même style c'est à dire qu'ils perdent facilement ils gagnent facilement donc c'est vrai qu'entre ces deux équipes il y a eu deux victoires deux défaites voilà ça me paraît dans le score ça paraît équilibré il marque 31.8 31.2 de moyenne 14.7 encaissé pour la Nouvelle-Zélande 17.4 pour l'Afrique du Sud les points avérés 14.7 pour la Nouvelle-Zélande 13.8 pour l'Afrique du Sud en plus c'est à peu près les mêmes stats mais franchement là on est en finale de coupe du monde sincèrement les Nouveaux-Zélandais ils ont montré qu'après la défaite contre la France ils ont été vraiment piqués et là ils ont montré leur force je pense qu'en gagnant les matchs aussi facilement et bien ils ont pu dérouler se préserver alors que l'Afrique du Sud ils ont dû tout donner jusqu'au bout et ils sont je pense beaucoup plus fatigués pour moi il y a un niveau d'écart mais après est-ce que tout est possible et est-ce que l'histoire va changer et ça on verra dans ce match là mais sincèrement on a vu dans l'histoire récente que par exemple la dernière coupe du monde de foot l'argentine avait perdu le premier match et derrière ils ont gagné la coupe du monde la Nouvelle-Zélande a perdu le premier match et bien des fois ça sert justement ça permet de se dire oh on est peut-être pas attention il faut qu'on joue et bien c'est ce qu'ils ont fait derrière ils ont montré qu'ils ont été très très costauds dans tous les matchs ils sont impressionnants impressionnant c'est pas deux ou trois joueurs qui se baladent c'est que là on a je dirais 15 joueurs tout simplement qui sont très très forts qui sont capables de percuter de jouer dans tous les sens et là on est en finale de la coupe du monde alors je sais que les deux équipes ont énormément d'expérience mais là pour moi gros avantage pour la Nouvelle-Zélande sincèrement si la Nouvelle-Zélande attaque comme les français l'ont fait au début de match ils sont capables de prendre deux ou trois essais d'avance dès le début après de dérouler je sais pas mais est-ce que les petits trucs de la Nouvelle-Zélande les petits trucs ricrac les petits coups de vis de toute façon on l'a vu contre en demi contre l'Angleterre les erreurs d'arbitrage j'en avais pas l'Angleterre l'arbitre il a fait un match exceptionnel entre Angleterre et Afrique du Sud il y avait rien il a tout il a rien laissé passer le match était super équitable après il y a peut-être une ou deux erreurs mais enfin bon il a été d'une intégrité totale et je l'ai trouvé super top vraiment top en même temps après ce qui s'est passé en quarte finale entre Afrique du Sud et France et que ça a fait le tour des réseaux sociaux avec surtout des vidéos qui montrent un peu toutes les erreurs qu'il a pu commettre l'arbitre il y en a eu qui sont en défaveur de la France mais il y a les expecting errors c'est à dire qu'il faut une différence entre les erreurs contre la France et les erreurs contre l'Afrique du Sud et en fait en soustrayant en faisant une addition des deux tout simplement que l'Afrique du Sud a été favorisé de 8 ou 10 erreurs en plus qui ont grandement influencé le score comparé aux français c'est à dire que quand on fait l'association c'est ce qui reste en avantage de l'Afrique du Sud et c'est ce qui fait que la France perde un point après voilà c'est le rugby on ne peut pas revenir dessus c'est dommage pour nous franchement j'aurais aimé voir une finale Nouvelle-Zélande-France je pense que c'est tout le monde la finale que tout le monde attendait bon on a Afrique du Sud Nouvelle-Zélande je ne sais pas c'est peut-être mon cœur de français qui va me demander d'encourager la Nouvelle-Zélande je trouve que ce serait plus honorable en plus nous les français on a battu la Nouvelle-Zélande au premier match c'était très sympa c'est un kiff de battre l'équipe qui va peut-être gagner la Coupe du Monde donc en tout cas voilà les amis je vous donne rendez-vous ce samedi 28 de club 2023 à 21h pour la grande finale de cette Coupe du Monde de rugby 2023 la Nouvelle-Zélande contre Afrique du Sud voilà les amis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo je vous dis à très bientôt